C'est quelqu'un de sportif. Donc, utilisez les atouts que vous avez pour essayer de créer des échanges avec les personnes. Ça, ensuite, quand quelqu'un va venir vous poser une question et vous demander des informations, par exemple, « Bonjour, j'ai vu que tu cherchais du monde pour intégrer ton équipe. Comment ça se passe ? » Vous allez répondre quoi ? Vous allez commencer à lui expliquer tout par message ? Vous allez juste lui envoyer un texto ou un message pour lui dire « Laisse-moi ton numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire ? » D'accord ? Alors, on va prendre plusieurs cas de figure. Si je reçois un message, on me dit « Bonjour, j'ai vu que tu étais distributrice, c'est cool, j'aimerais bien avoir plus d'informations. » Je ne vais ni lui répondre « Salut, OK, laisse-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. » C'est ce que je vais essayer de faire, mais ça ne va pas être ma première phrase. D'accord ? Parce que ma première phrase, si je lui dis ça, je dirais que la plupart du temps, elle va avoir peur, elle ne va plus répondre. Ok ? Je ne vais pas non plus commencer à rentrer dans tous les détails et lui faire un copier-coller avec un pavé d'informations comme ça, comme certains distributeurs ont pu le faire. L'activité, ça se passe comme ça, nanani, nanana, nanana, nanana. Ça va revenir exactement à la même chose que prendre la publicité dans votre boîte aux lettres et la jeter à la poubelle. D'accord ? Il faut que vous parliez avec la personne. D'accord ? Personne n'a les mêmes objectifs, personne n'a les mêmes pourquoi et ça va être qu'en parlant avec cette personne que vous allez pouvoir arriver à trouver son intérêt à démarrer e-tworks. Ok ? Donc, moi, la plupart du temps, je n'explique pas par message. D'accord ? C'est comme je viens de le dire, ça revient à la publicité dans la poubelle, on balance la publicité et après, dans la boîte aux lettres, pardon, et bim, ça finit à la poubelle. D'accord ? Pour moi, ça revient à ça. Donc, pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. Après, Jamel vous expliquera aussi son point de vue. On n'a peut-être pas le même point de vue sur tout. Concrètement, oui, sur beaucoup de choses quand même. Voilà. Donc, premièrement, une personne va vous demander ça. Moi, ce que je cherche à faire la plupart du temps, c'est d'avoir son numéro de téléphone direct. Moi, personnellement, je n'explique pas l'activité par message parce que je trouve que ça ne sert à rien et que du coup, je ne peux pas échanger avec la personne et rebondir sur ce qu'elle me dit. D'accord ? Donc, vraiment, le but, ça va être de l'appeler. Mais si je lui dis direct, laisse-moi ton numéro de téléphone, elle va dire, attends, c'est bizarre, et hop, elle va quitter. D'accord ? Je vais d'abord un petit peu échanger avec elle en lui disant, oui, bonjour, il n'y a pas de souci, etc. Est-ce que tu connais déjà l'activité ? Est-ce que tu connais déjà les produits ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? Tu es de quelle ville, par exemple ? Ou est-ce que tu travailles en ce moment ? Ou est-ce que tu as des enfants ? Je vais déjà briser un petit peu la glace avec quelques phrases comme ça. Et dès que je vois qu'on a entamé une conversation, à la fin, je lui dis, écoute, je te propose de t'appeler. C'est plus simple pour expliquer l'activité. Laisse-moi ton numéro de téléphone. À ce moment-là, comme vous avez déjà brisé un peu la glace avec la personne, elle se sent plus à l'aise de vous poser son numéro de téléphone. D'accord ? Et moi, personnellement, il me le laisse toujours. D'accord ? Même, je dirais, 9 fois sur 10. Ok ? Donc, ça. Si vous n'êtes pas encore à l'aise, peut-être, pour appeler les gens, plutôt que d'envoyer un pavé d'explications écrites, à ce moment-là, préférez quand même les messages vocaux. D'accord ? Au moins, ça permet d'entendre votre voix et de voir que vous pouvez faire passer votre dynamisme et votre enthousiasme à travers votre voix dans des messages vocaux. Donc, déjà, ça, c'est mieux. Ok ? Mais si vous venez de démarrer, je vais vous demander encore mieux, c'est de ne pas appeler tout seul. D'accord ? Demandez à votre marraine ou à votre parrain ou à une personne qui est au-dessus, qui a déjà l'habitude et qui sait expliquer, qui crée des résultats, d'appeler avec vous en call conférence à 3. D'accord ? C'est la meilleure manière pour vous former au début. Comme ça, vous allez faire plusieurs appels comme ça et vous allez appeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avec cette personne. À la fin, c'est comme une musique que vous entendez dans votre voiture. Vous ne l'avez pas apprise, mais vous la connaissez par cœur. D'accord ? Ça va être la même chose. À force d'entendre cette personne parler, vous allez connaître le discours par cœur et vous allez être capable de faire vos appels de la même manière tout seul. D'ailleurs, Jamel, c'est ce qu'il a fait. Quand Jamel est rentré dans l'équipe, je me rappelle très bien du premier rendez-vous qu'on a fait ensemble à Marseille, c'était au Vieux-Port, dans un café. Il est venu, je suis allée avec lui, j'ai fait l'explication à la personne, mais je ne le savais pas, Jamel m'a enregistré. D'accord ? Le lendemain, il a fait une explication tout seul. Donc, un jour, il a fait l'explication tout seul, il a redit exactement la même chose. D'accord ? Donc, c'est très important de prendre des notes et on a tous commencé comme ça. Ok ? Donc ça, ensuite, quand vous allez avoir la personne au téléphone, c'est là que ça va être intéressant. Vous allez d'abord, dans un premier temps, pouvoir vous intéresser à elle, lui poser des questions ou non, ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a des enfants ? Si elle a des enfants, souvent, je leur demande si elles ne sont pas trop fatiguées le soir, si elles travaillent beaucoup, etc. Si elles font du sport, si elles ont une bonne hygiène de vie. Intéressez-vous à cette personne en fonction de ce que cette personne va vous dire, si elle ne fait pas de sport, si elle fait du sport, si elle mange bien, si elle ne mange pas bien, si elle est fatiguée, etc. Vous allez avoir, dans votre texte, un programme qui va commencer à apparaître dans votre cerveau qui va être vraiment spécifique pour cette personne. D'accord ? Vous aurez plus de chances de convaincre une personne si vous lui proposez quelque chose qui est vraiment adapté à elle. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne parlez pas avec elle. Ok ? Donc, ça c'est important. Je regarde un petit peu ce que vous mettez dans le chat. Voilà. Après, vraiment, il n'y a qu'une chose qui va vraiment, vraiment, vraiment marcher, c'est d'être régulier. Et il va vraiment falloir que vous continuiez tout le temps, même si vous n'avez pas encore de résultat. D'accord ? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens vous regardent, mais ils ne vont pas vous contacter peut-être tout de suite. Donc, continuez, continuez, continuez et ne baissez jamais les bras. Au début, vous allez peut-être rappeler les premiers contacts qui vont vous dire non. Ce n'est pas grave. D'accord ? Il faut bien vous dire qu'au plus vous avez de non, au plus vous allez vous rapprocher du oui. D'accord ? Il y a longtemps, bien avant de faire It Works, j'avais fait pas mal de petits boulots et j'avais travaillé en intérim sur une plateforme de téléphone où je devais faire juste des appels toute la journée. D'accord ? Je suppose que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. C'était très chiant. Voilà. On me donnait une liste de 60 appels à faire dans l'heure. Sur les 60 appels que je faisais, je prenais à peu près entre 8 et 10 rendez-vous pour le commercial qui après lui allait au rendez-vous et sur les 8-10 rendez-vous que j'avais pris, il faisait en moyenne deux ventes. C'était des statistiques, c'est mathématique. Je savais que dans une heure, avec tous les noms que j'allais me prendre, tous les gens qui n'étaient pas là, tous les gens qui ne me répondaient pas, tous les gens qui allaient me dire non, ça ne nous intéresse pas, les gens qui disaient le patron n'est pas là, nanani, nanana. Je vous ai excusé de l'appel qu'on allait me sentir. Je savais que de toute façon, chaque heure que je faisais, il y avait deux ventes. D'accord ? Au plus, vous allez faire d'appels, même si c'est pour vous prendre des noms, au plus, vous allez vous perfectionner et au plus, vous allez atteindre des oui. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous dit non, dites-vous tant mieux. C'est peut-être qu'il n'était pas fait pour être dans votre équipe, mais il vous entraînait. D'accord ? Mais ne baissez jamais les bras. D'accord ? C'est des mathématiques. À force que vous fassiez des appels, c'est obligatoire qu'à un moment donné, quelqu'un va vous dire oui. D'accord ? Sauf si vraiment, vous passez toute votre vie à faire des appels en faisant « Euh, 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 je ne sais pas » et que vous n'évoluez jamais. Mais ça m'étonnerait quand même. D'accord ? Surtout si vous demandez de l'aide aux personnes qui sont au-dessus de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est super important. Ça, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Jamel, tu avais des questions peut-être ? Pas particulièrement des questions. Pas particulièrement des questions. Après, n'hésitez pas vraiment à mettre si vous avez des questions. On ne va pas pouvoir répondre évidemment à toutes les questions. Mais les questions quand même pertinentes aussi. Pas des questions qui n'ont rien à voir. Ça arrive des fois. Voilà, parce que je ne pense peut-être pas à tout comme ça. Alors, attends. Comment briser la glace quand les personnes t'agressent et veulent absolument et uniquement les renseignements ? Alors, attention, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et convaincre tout le monde. Mais vous savez quoi ? Ce qui est bien, c'est qu'on s'en fout. D'accord ? Donc, d'abord, dans un premier temps, vous allez essayer. D'accord ? Et c'est là peut-être que le message vocal va pouvoir vous aider. Parce que dans un échange écrit, il n'y a pas le son de votre voix. Des fois, ça peut faire peur. Donc, à ce moment-là, essayez le message vocal et dites tout simplement, écoute, si je préfère te téléphoner, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple et qu'il y a beaucoup de choses à t'expliquer et qu'il y a aussi des choses que je vais pouvoir t'expliquer en fonction de ton cas personnel. Donc, ça sera plus simple. Mais tu sais, je peux tout t'expliquer une fois que tu as pris les informations. Ça t'intéresse, tu démarches. Ça t'intéresse pas, tu démarres pas. L'information, c'est gratuit. D'accord ? Essayez d'être enthousiaste quand vous faites votre message. Essayez de montrer que du coup, vous êtes quelqu'un qui ne va pas non plus le forcer, etc. Essayez de donner envie. La plupart du temps, on va vous laisser le numéro de téléphone. Si la personne ne veut vraiment pas, c'est tant pis pour elle. Next ! D'accord ? C'est tant pis pour elle. Vous pouvez toujours lui laisser un message en lui disant, écoute, tiens, voici le lien de ma boutique. Tu peux ajouter un œil si tu veux. Ça t'intéresse ? On revient me voir. On s'en fout. À ce moment-là, de toute façon, perdue pour perdue si vous avez envie de lui envoyer l'explication par message. On s'en fout. Il reviendra si mal. Il faut comprendre une chose, c'est à ce moment-là précis que vous devez avoir l'attitude d'un leader. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ça m'est arrivé, j'appelle des collègues à moi. Je vous jure, j'appelle des collègues à moi. Je leur dis, voilà, l'activité, c'est un truc de fou, il faut que je te présente ça ce soir ou etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui viennent de démarrer ou qui sont peut-être un peu moins que Ruby. Ça veut dire que vous n'avez pas exploité votre liste de contacts au maximum. Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre beaucoup d'enthousiasme. Et moi, ce que je leur disais à mes collègues, je leur disais, oui, mais si tu ne viens pas, habituellement, c'est arrivé là où vous craquez. Si tu ne me dis pas ce que c'est, je ne viendrai pas. Moi, ce que je dis, ok, je dois appeler d'autres personnes, tu passes à côté d'une des plus grosses opportunités qui puisse exister en ce moment. Ciao. Bam, vous raccrochez. Et là, je vous jure, ils vont vous rappeler 40 fois derrière. C'est ça qu'il faut que vous comprenez. Parce que la majorité des gens, ils vibrent absolument le manque. Vous vibrez le doute. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous courrez derrière les gens. Il ne faut pas courir derrière les gens. C'est les gens, ils doivent courir derrière vous. Vous avez une bombe entre les mains. It's work, c'est une bombe. C'est un véhicule qui peut vous permettre de regarder Audrey au club des millionnaires. Je ne sais pas si ça, avec Itoir. Je ne connaissais pas moi tout ça. J'étais comme vous. J'étais distributeur. J'étais aux États-Unis. J'arrive et là, je vois club des millionnaires. Les amis, réveillez-vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne parle pas d'une startup qui vient d'exister. On parle d'un système qui existe depuis 1940. C'est un truc de fou qui est en train de… Il faut que vous preniez conscience là, maintenant, tout de suite. Où est-ce que vous allez mis les pieds ? Où est-ce que vous allez aller ? OK ? Et juste, vous êtes des trieuses automatiques. Nous sommes des trieuses automatiques. On ne doit pas essayer de convaincre les gens. Il y a des gens qui courent derrière pendant deux semaines. Ils courent derrière la même personne. On est beaucoup sur Terre. On est encore beaucoup en France. Donc, ça, c'est important à comprendre. En fait, exactement comme il a dit Jamel, vous devez commencer à intégrer dans votre cerveau que c'est vous qui avez l'opportunité à apporter aux gens. C'est vous qui avez un cadeau à leur donner. D'accord ? Donc, c'est pas... Vous ne devez pas vous mettre dans une position où c'est vous qui avez besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de vous. D'accord ? Donc, si la personne ne prend pas le cadeau et l'opportunité de changer sa vie que vous pouvez lui offrir, c'est tant pis pour elle. D'accord ? Mais c'est vous qui avez quelque chose à offrir, pas l'inverse. D'accord ? Donc, ça, c'est très important de le retenir. Ensuite, effectivement, puisque je lisais un petit peu le chat, essayez d'utiliser un maximum de mots positifs. D'accord ? Et montrez que vous avez confiance en vous. D'accord ? Si la personne, elle entend trop de « Euh, ben, tu sais, euh, voilà, euh, il faut vraiment que quand vous parlez, vous parlez avec conviction. » D'accord ? Et avec confiance en vous, c'est important. Et c'est pas de « Est-ce que je pourrais éventuellement, si tu as une place éventuellement dans un créneau de ton planning, peut-être que on ne sait jamais, peut-être que, tu vois, tu accepterais de me parler, tu vois ce que je veux te dire ? Non ! » D'accord ? C'est vous qui avez une opportunité. Donc, ok, je vais t'expliquer, il n'y a pas de souci, laisse-moi ton numéro de téléphone. D'accord ? C'est au… à l'impératif que vous parlez. C'est trop, trop important là ce qu'elle est en train de dire. C'est trop, trop, trop important. C'est vraiment prenez conscience de ça maintenant, tout de suite, vraiment. C'est important. C'est un détail, mais ça fait la différence. D'accord ? Vraiment. Donc, il y a ça. Si vous n'avez pas beaucoup de personnes pour appeler avec vous faire des call conférences à trois, etc., j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que moi, personne ne l'a jamais fait avec moi. Et ça ne m'empêche pas d'être ambassadeur. Donc, bonne nouvelle. Voilà. Par contre, vous avez tout un tas de vidéos sur les groupes, donc sur Freelife, où on vous a mis vraiment des vidéos. Donc, il y a des vidéos de Jamel, il y en a de Virginie, il y en a de moi, il y en a de tout le monde qui vous explique point par point chaque chose. Donc, vraiment, mangez-vous les formations et vous allez voir que déjà, rien que ça, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, j'ai vu un truc passer aussi par rapport aux produits qui sont trop chers et que vous avez du mal à convaincre. Alors là, encore une fois, je vais vous dire une chose, c'est que si vous n'arrivez pas à convaincre au niveau du prix des produits, c'est que vous avez un travail à faire sur vous-même et que vous-même n'êtes pas encore convaincu que ce n'est pas cher. D'accord ? À partir du moment où vous allez être convaincu que les produits ne sont pas chers et que l'activité ce n'est pas cher de démarrer, vous allez être convaincant automatiquement. Je vais vous expliquer par rapport à la licence, par exemple. Je n'ai aucune personne depuis des années quand je les ai au téléphone. Ils ont tout un tas d'excuses. La plupart, j'ai des enfants, j'ai du travail, j'ai pas tant, naninana. Par contre, ça fait très longtemps que personne magique, c'était trop cher. D'accord ? Si je vous vends ce stylo pour 125 euros, il est cher, le stylo. D'accord ? C'est clair que je n'ai pas trop envie d'acheter. Maintenant, si c'est un stylo magique qui peut me téléporter quand je veux ou je veux, 125 euros, je les mets tout de suite. D'accord ? Donc, ça va être la même chose quand vous vendez l'activité. Si l'activité, elle vaut le coup, si l'activité, la personne a la vision que plus tard, elle va pouvoir gagner des 10 000 euros par mois, même plus, etc., si elle se bouge le cul, 125 euros pour démarrer, c'est rien du tout. Si on vous dirait maintenant que pour démarrer l'activité e-toward, je vous mettais 125 euros 40 et que c'était une certitude, que c'était garantie, par exemple, que dans un an, vous gagnez 10 000 euros par mois. Qui ne signe pas ? Tout le monde signe. C'est comme investir 125 euros pour gagner 10 000 derrière. Tout le monde les met. D'accord ? Même ceux qui, soi-disant, ne les ont pas, ils les ont. D'accord ? À ce moment-là. Donc, évidemment, ce n'est pas garantie. Évidemment, ça peut mettre du temps. Évidemment, il y en a qui peuvent abandonner avant d'y être arrivés. Évidemment. Mais si la personne, elle a la vision qu'elle peut le faire et que vraiment, ça vaut le coup, les 125 euros 40, elle n'en aura rien à foutre. D'accord ? 125 euros 40, la plupart des gens vont vous dire « Non, je ne les ai pas. Mais si je leur vends ma voiture pour 125 euros 40, là, ils les ont. » D'accord ? Mais parce que ça vaut le coup. Vous comprenez ou pas ? Maintenant, commencez à ancrer dans votre cerveau que 125 euros, c'est un cadeau. Ok ? Imaginez, avec 125 euros, une licence, vous avez à l'intérieur 4 wraps, 4 échantillons de défining gel, vous avez donc des catalogues, vous avez des blitz, vous avez votre kit de démarrage, votre boutique en ligne, etc. D'accord ? Donc déjà, et en plus, en ce moment, il y a le 6500 offert. D'accord ? Donc déjà, même si vous étiez client, achetez tout ça, ça vous coûterait plus de 125 euros. Ok ? Donc déjà, dans tous les cas, ils sont gagnants. Ok ? Ils ont acheté pour plus de 300 euros de produits pour 125 ans. Ok ? Surtout en ce moment. Donc déjà, premièrement, ils sont gagnants. Deuxièmement, si en plus, ils les revendent, ils se font carrément du BNF. Ok ? Donc après, peut-être, ils veulent les utiliser pour eux. Ok. Maintenant, troisièmement, est-ce que vous avez une autre activité sur cette planète ? D'accord ? En tant qu'indépendants et artisans, je parle, donc les gens qui sont fleuristes, les gens qui sont boulangers, les gens qui sont chauffeurs de taxi, les restaurateurs, tout ce que vous voulez, d'accord ? Tous les indépendants, les maçons, les peintres, les architectes qui vous voulez, ok ? Est-ce que vous connaissez un indépendant, un artisan, vous en avez sûrement autour de vous dans votre famille, qui a démarré son activité pour moins de 125 euros ? Est-ce qu'il y en a un ? D'accord ? Non, parce que personnellement, j'étais graphiste avant, mais juste pour commencer mon activité, j'ai dû acheter un ordinateur à 2000 balles. D'accord ? Mon oncle, il est peintre, pour commencer son activité, il a dû acheter tout un tas de rouleaux, de peintures, de bâches, de trucs pour poncer, etc. Ça lui a coûté plus de 125 euros. Le restaurateur, je ne vous en parle même pas, il a dû faire un crédit sur toute sa vie pour pouvoir prendre son local. D'accord ? Le fleuriste, c'est pareil, le taxi, il a dû acheter une licence à 200 000 balles. Il y a tout le monde qui a mis plus de 125 euros pour démarrer son activité en tant qu'indépendant. Et même si vous avez envie de travailler de chez vous et de faire, je ne sais pas, des gâteaux dans votre cuisine et d'aller les revendre sur le marché, dans tous les cas, les courses que vous allez faire, vous allez vous payer encore plus que 125 euros. D'accord ? Maintenant, prenons les gens qui sont employés aussi. Les gens qui sont employés, quand ils viennent de commencer un travail, ils viennent de signer un CDD ou un CDI, peu importe, le premier mois, ils ne vont pas être payés puisqu'ils ne vont être payés qu'au bout de 30 jours. D'accord ? Un mois d'activité. Ok ? Et pendant tout ce mois-là, ils ne vont pas devoir aller travailler, ils ne vont pas devoir mettre des distances, ils ne vont pas devoir manger à midi à la pause, ils ne vont pas devoir se vêtir s'ils doivent être un peu représentants dans une banque ou ailleurs. D'accord ? Ils vont aussi dépenser plus de 125 euros 40 à moins cher du monde que vous pouvez démarrer en étant indépendant et en travaillant chez vous et qui en plus avec les produits que vous avez achetés dedans carrément ne vous coûte rien. D'accord ? Sauf que vous avez un avantage supplémentaire sur le restaurateur, le fleuriste et les autres parce que lui, il ne peut pas aller voir son banquier au bout d'un mois et lui dire « Ah finalement, j'ai fait un crédit mais l'activité, ça ne m'intéresse plus, j'arrête. » Non, ça ne marche pas. D'accord ? Lui, il est endetté pendant longtemps. Ok ? Et lui, il a la peur au ventre tous les jours que s'il ne fait pas le nombre de couverts qu'il doit faire chaque jour, il ne pourra pas payer son crédit. D'accord ? Alors que vous, concrètement, si ça ne marche pas, vous ne perdrez rien. En fait. Et vous n'aurez pas le banquier sur le dos pour 125 euros 40. D'accord ? Et c'est pour ça que ça, vous ne pouvez pas l'expliquer en faisant un message. D'accord ? Bon, je vois la question. Vous êtes obligés d'avoir les personnes au téléphone pour arriver à les convaincre. Comment convaincre et dire ce que je viens de dire sur un texto ? Ça va être compliqué, on est d'accord ? que l'activité pour 125 euros 40, c'est carrément un cadeau, c'est carrément une Nobel. D'accord ? Même, je trouve que ça peut de même valoir plus cher. Si j'avais su, là où j'en arriverais aujourd'hui il y a 5 ans, j'aurais été prête à faire un crédit de 10 000 vannes pour commencer l'activité. D'accord ? Tout est une question de vision et de savoir là où vous allez aller. OK ? Mais dans tous les cas, même une personne qui ne réussit pas, qu'est-ce qu'elle aura perdu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle aura perdu ? Elle aura pour plus de 125 euros de produits comme une cliente qu'elle peut utiliser pour elle ou les revendre et se rembourser. Elle aura perdu quoi ? Rien ! Personne ne va lui tomber dessus derrière. Vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez rien. À partir du moment où vous, vous êtes convaincu de ça, mais quand vous allez en parler, vous ne pouvez que transmettre ça par votre parole et vous ne pouvez que être convaincant. D'accord ? Maintenant, si vous-même, vous pensez que c'est cher et que vous allez mettre une personne dans la merde en leur démarrant, etc., et vous allez pouvoir essayer de lui expliquer tout ce que vous voulez, vous ne la convaincrez jamais. D'accord ? Donc, je lis un petit peu ce que vous remarquez. Pour les groupes, je ne sais pas sur quel groupe vous êtes, mais il y en a plusieurs. Jamel, il a son groupe Freelife. Moi, j'en ai un autre aussi qui s'appelle Freelife aussi, mais ça dépend de l'équipe où vous êtes. Vous êtes dessus de toute façon, normalement. Après, si vous êtes dans les équipes de Lucille, Morgane ou Priscilla, c'est que vous êtes sur les groupes de Morgane, Lucille et Priscilla. C'est la même chose. D'accord ? Il y a les mêmes informations dessus, même si ça ne porte pas les mêmes noms. Comment expliquer ? Alors, il faut faire attention aussi. Il y a des sociétés qui vont peut-être vous proposer des licences moins chères, mais ce qu'ils ne vous disent pas derrière, c'est que pour une 530 euros, ils n'ont pas la boutique en ligne, qu'ils n'ont pas certaines choses, etc. Ils n'ont pas certains avantages et qu'en gros, pour avoir tous les outils, ils doivent payer un peu plus derrière. D'accord ? C'est juste un prix d'attraction. Ok ? Et puis derrière, ça ne veut pas dire que la société est bien et que vous n'allez réussir non plus. Donc ça, on s'en fout complètement. Et en même temps, le fait que la licence soit à 125,40 euros, ça vous permet aussi, mine de rien, sans que vous vous en rendiez compte, de faire un tri déjà. D'accord ? Une personne qui va investir 125,40 euros et qui a compris qu'il y avait une vision, c'est une personne qui va avoir envie de se coucher le cul pour aussi se rembourser. alors que celle qui va payer 10 balles, par exemple, tout le monde va s'inscrire et la personne ne va rien faire. D'accord ? Si on vous envoie un message, on vous dit on se connaît, on répond quoi ? Vous allez répondre tout simplement vous allez répondre n'importe quoi, j'ai demandé vous. Vous allez répondre tout simplement la vérité. D'accord ? Est-ce que vous la connaissez ou non ? Ben non, je ne connais pas, mais essayez de trouver encore une fois des arguments, aller voir son profil, regarder ce qu'elle fait. Ah, mais j'ai trouvé ton profil intéressant, donc je t'ai ajouté parce que tu fais du sport, parce que tu avais des enfants comme moi. Essayez de trouver vos arguments, c'est tout. Alors, doit-on parler à une fille qui peut arrêter quand elle veut ? Ce sont d'apprendre... Moi, personnellement, alors la question, je la répète, c'est est-ce qu'on doit dire aux gens qui peuvent arrêter quand ils veulent ? Moi, personnellement, bien évidemment, je le dis quand je recrute, après vous faites comme vous voulez, mais moi, à chaque fois que je recrute, je lui dis, parce que la personne, ça va plus lui donner confiance de se dire que si jamais l'activité, ça ne lui plaît pas, elle pourra arrêter plutôt que de se dire qu'elle va démarrer et que tant elle est engagée pour 30 ans. D'accord ? Donc, moi, bien évidemment, je lui dis, de toute façon, tu n'as rien à faire, tu t'inscris, 6 mois prochain, tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Après, ça sera à vous, une fois qu'elle s'est inscrite, de la motiver, de lui donner envie de travailler avec les formations et tout ce que vous allez pouvoir lui dire. D'accord ? Ça, c'est après que vous allez faire le travail. Pour les gens, ils sont dans des équipes où des gens vont arrêter, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez même pas, il y a d'autres personnes au-dessus et on est en train de voir ce qu'on peut faire, etc. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et dans tous les cas… Je vais dire un truc, parce que moi, j'ai pris de la plus grosse accélération quand mon leader a arrêté. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est fou, mais c'est vrai que c'est important à souligner. Parce que, allô les amis, vous avez pris une licence en tant qu'indépendant. Vous n'êtes pas des assistés. Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Il y a des vidéos sur YouTube. Allez chercher les informations aussi. Parce qu'il y en a toujours qui ont besoin de quelqu'un qui les pousse derrière eux. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas des assistés, s'il vous plaît. J'ai même envie de vous dire que toutes les personnes que j'ai dans mon équipe qui sont des leaders, ce sont les personnes qui se sont données le plus les moyens par elles-mêmes. D'accord ? Et qui ont attendu après personne. Moi, quand j'ai démarré, mon parrain, qui était le même que Jamel à la base, même si du coup, c'est moi qui suis devenue sa marraine, puisqu'il a disparu. Voilà. Concrètement, on a démarré le même jour. Il n'était pas formé et j'avançais plus vite que lui. Et au final, il ne m'a jamais aidé. D'accord ? Ni placer de distributeur, ni placer de client fidèle, ni m'aider à me former, ni faire des conférences avec moi, ni rien du tout. D'accord ? Mais vous croyez que je me suis dit quoi ? Oh, parce que lui, il ne sait pas et parce que lui, il ne m'aide pas. Tant pis pour ma life. Mais c'est ma vie, merde ! Je ne m'en fous ne m'aide pas. J'attends de l'aide de personne, moi, personnellement. D'accord ? Et quand on vous donne un client, qu'on vous donne un distributeur, ce n'est pas un dû. D'accord ? On est tous des indépendants et vous avez de la chance aujourd'hui, parce que ce n'est que du plus et ce n'est que du bonus, d'avoir des formations, d'avoir des groupes et d'avoir des leaders. Mais si ce n'est pas le cas, vous croyez que je fais quoi, moi, la première année ? Si tu voulais rajouter, vas-y, mais quand je vais leur parler du chaos de la première année, je pense qu'ils m'en comprennent. Je te laisse leur parler alors. Oui, d'accord. Ok. Moi, quand j'ai démarré en 2013, Itwork, c'était en pré-lancement en France. D'accord ? Ce n'était pas encore ouvert officiellement. On passait par la Belgique, il y avait deux mois d'attente pour recevoir les produits et on n'investissait pas 125,40 euros, on investissait 650 euros. D'accord ? Et on attendait deux mois pour les avoir. Le service client, ça n'existait pas. Les fichiers en français, ça n'existait pas. Les clients fidèles, ça n'existait pas. Les bonus fast-start, tous les mois, on était obligés de faire des frappes parties mais on en faisait des fois cinq, mais je ne m'en pas, c'est vrai. Ça nous est arrivé d'en faire cinq dans la même journée où on ne faisait que vendre des produits, vendre des produits, vendre des produits pour se faire du cash et reinvestir le mois d'après pour pouvoir faire des points parce qu'il n'y avait pas de clients fidèles. D'accord ? Et on a tout fait comme ça en se démerdant et en apprenant sur le tas. D'accord ? J'ai passé mon double diamant en six mois, je l'ai perdu le mois d'après, j'ai mis plusieurs mois avant de reconstruire et avant de comprendre la stratégie et de comment faire pour vraiment développer un bon réseau. On a tout fait sur le tas, on s'est démerdé comme on pouvait. D'accord ? J'avais tout le monde qui arrêtait la première année parce que bien évidemment, même si eux, j'étais arrivée à les motiver de démarrer pour 650 euros, ben eux, ils n'arrivaient pas forcément à convaincre des gens de démarrer pour 650 euros avec eux. Donc, ils se démotivaient tous, ils s'arrêtaient les uns après les autres et c'est moi qui maintenais l'équipe à bout de bras toute seule. D'accord ? Et pourtant, je pense que du coup, avec tout ce que vous avez aujourd'hui comme formation, comme tuto, comme vidéo, comme groupe, comme conversation, comme leader, etc., je pense que même si votre mérène n'est plus là ou si ce n'est pas la meilleure du monde, je pense que vous avez tout en main pour réussir si vous en avez vraiment envie. Après, j'ai envie de vous dire, il y a quand même une structure, si vous êtes là connecté, c'est que vous êtes connecté à une structure qui est là et qui c'est du réel. Vous voulez une formation ? Il y a des formations. On ne peut pas vous donner quelque chose de plus. On ne peut pas vous appeler 24 heures sur 24 les clients et les distributeurs avec vous. On peut faire pour certaines personnes qui travaillent avec nous en direct, mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que vous avez déjà les outils là pour prendre une belle accélération quand même. Prenez conscience de ça. Il y a des formations et des présentations tous les soirs en ce moment. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Alors oui, je sais, je suis un peu speed et je parle très vite, mais c'est normal. Vous avez l'habitude. Ce qui m'a amené en tant qu'ambassadeur, c'est d'être speed. En fait, ce que vous entendez dans ma voix, c'est simplement de la conviction. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, pour moi, évidemment, quand j'ai démarré, je ne connaissais rien au marketing de réseau. Je n'en avais jamais fait avant. Aujourd'hui, je peux dire maintenant que je suis devenue experte, je connais tous les plans de rémunération de la planète, d'accord, sur le bout des doigts. Et je peux vous dire que pour moi, e-torque, c'est la meilleure compagnie que j'ai vue de ma vie. Et je peux même vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être plus proche maintenant de la direction. Et je sais que je regarde aussi ce qui se fait à côté. Et si un jour, je vois quelque chose de mieux, je vais leur dire « Ah ! Il faut se mettre à la page ! » Voilà. Donc, pour moi, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, que Itworks a déjà fait ses preuves. Et vous voyez que du coup, on peut monter des positions qui sont solides, d'accord ? Ça fait maintenant presque un an que je suis ambassadeur. Je ne l'ai jamais perdu. Je n'avais jamais perdu ni mon trip, ni mon président. Je le remets toujours. Et c'est quand on voit tout ce que ça change, que maintenant, ma famille, dès qu'ils ont besoin du moindre truc, je peux les aider, que je peux partir quand je veux où je veux, que je ne suis pas obligée de me lever le matin. Quand je vois tout ce que ça change, je me dis « Non, mais s'il fallait le refaire, je recommencerais mille fois. » Et ce qui m'a amenée là, c'est surtout une détermination et de me dire « Attends, la première année, quand j'ai perdu quasiment tout mon réseau, je me suis dit « Ok, je me suis posé une question. Je me suis dit la même chose que vous. Oui, j'en ai marre. Oui, ça me gonfle. Oui, j'ai l'impression de tout faire toute seule. Oui, j'ai eu des moments de doute et de faiblesse, etc. Comme tout le monde, d'accord ? Parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains aussi. Mais deux secondes après, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Ah, mais en fait, tu es une grosse conne. Tu as fait tout ça dans l'année, tu t'es crevé le cul pour rien. » C'est ça ? « Quoi ? » Tu dis « J'ai fait tout ça pour rien ? Je me parlais toute seule. » Mais jamais de la vie. Je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Et mathématiquement, quand je ne lâche rien et que je continue sinceste tous les jours, ça marchera, c'est écrit, c'est automatique, c'est mathématique. D'accord ? Et tant que ça ne marche pas, je continue. Et les gens qui gagnent le plus d'argent de marketing de réseau dans le monde, c'est ceux qui ont démarré une compagnie. Alors évidemment, une compagnie solide qui permet de réussir, qui a des clients fidèles engagés sur trois mois, qui a des bons produits, qui respectent la loi, etc. Une fois que vous êtes dans une bonne compagnie, les personnes qui gagnent le plus d'argent, c'est celles qui restent plus longtemps dans la même compagnie et qui se battent sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous aurez des hauts et des bas. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme ça. Vous allez commencer, vous allez monter, descendre un peu, monter, monter, descendre un peu, monter, descendre un peu, monter, descendre un peu, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, mais le tout en montant. D'accord ? Et ça… C'est puissant ce que tu dis, Audrey. C'est vrai. Et ça, vous pouvez regarder, vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez aller regarder les courbes parce qu'il y a les schémas sur Internet. Vous pouvez regarder, par exemple, les grosses sociétés qui existent dans le monde comme Carrefour ou comme Airbus, ces grosses sociétés qui pèsent très très lourd aujourd'hui. Vous regardez, ils ont exactement la même chose. Ils ont commencé, ils ont mis des pics, ils ont mis des creux, ils ont mis des pics, ils ont mis des creux, ils ont mis des creux, des pics, tout ce que vous voulez. Mais si vous regardez leur point de départ maintenant, c'est une évolution. D'accord ? Donc, vous devez persévérer. Et il n'y a que ça qui marchera. D'accord ? Le seul moyen d'échouer chez Itworks, c'est si vous vous dites « J'y arriverai pas, j'abandonne. » C'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que vous avez des questions ? Moi, pas particulièrement. À part, je voulais partager quand même quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est clair. Franchement, c'est très pertinent ce qu'elle a dit. Et n'hésitez pas à envoyer aussi des messages en privé de pouvoir échanger. Il y a des personnes qui se posent des questions. Juste, je vais mettre les caméras pour tout le monde. Qui a des problèmes pour avoir des retours ? Dites-moi si vous avez des soucis sur Facebook pour avoir des retours. Juste, levez la main. N'hésitez pas à lever la main. Ok ? Il y en a beaucoup. Ok ? La question qu'il faut se poser, et c'est une question juste simple, c'est à combien de personnes vous avez envoyé un message ? À combien de personnes vous avez parlé aujourd'hui ? À combien de personnes vous avez envoyé un message ? À combien de personnes vous avez parlé aujourd'hui de l'activité avec de l'enthousiasme, avec de la certitude ? C'est juste ça qu'il faut se dire. La majorité des personnes qui sont là, je suis sûr que vous n'avez pas envoyé plus de 15 messages. Je suis sûr que vous n'avez pas parlé à plus de 15 personnes. Il y en a qui disent peut-être oui, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Mais la question c'est pourquoi vous continuez à parler à peut-être 20 personnes d'une manière, le lendemain 20 personnes, le lendemain 20 personnes, le lendemain 20 personnes. Faites une mise à jour de ce que vous êtes en train de dire. Il faut se poser la question comment ça se fait qu'il y en a qui sont connus ni d'Adore ni d'Ève et qu'ils envoient des messages avec bonjour, le prénom, c'est très soigneux. Ce qu'ils font, ce n'est pas du copier-coller. À la ligne, il y a quelque chose de très professionnel, quelque chose de qualité. Et après, ça enchaîne, ça enchaîne. Il y a un échange, il y a un discours. OK ? Il faut se poser la question. Et je répète, 90 % d'entre eux, les personnes qui ont levé la main, je vous le dis, c'est comme ça, n'envoie pas beaucoup de messages par jour. N'envoie pas beaucoup de messages. Et je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Envoyer des messages. Virginie Coudert, elle a été trouvée comme ça, non ? Je crois, Audrey. Oui, c'est ça. Virginie Coudert, elle est présidente. Vous imaginez, elle est en train de monter une maison de folie. Audrey Alléautier lui a envoyé un message en privé. Il y en a qui disent, oui, mais il y a des gens qui me disent, on se connaît. Oui, mais il y a des gens. Félicitations. Applaudissez-vous quand il y a un événement comme ça. Applaudissez-vous, vous êtes dans la normalité, on raconte tout ça. Mais on se connaît. Il y a des gens qui disent, on se connaît. Qu'est-ce que tu veux que j'y réponds ? J'ai envie de répondre. Décrivez l'activité, décrivez ce que vous partagez. Voilà, bonjour, je suis leader de société de marketing. Vous êtes de quelle ville on recrute en ce moment dans votre secteur ? Échangez. C'est quoi ? On va s'arrêter à on se connaît ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parlez ! Parlez ! Parce que quand vous dites on se connaît, c'est vous vibrez le manque, vous vibrez le doute. Elle vous a juste posé une question qui elle attend une réponse la femme. Il ne faut pas d'un seul coup matérialiser le manque de votre côté. Et après, je voulais partager aussi sur les réseaux sociaux, sur les publications, mettez quelque chose de qualité au niveau des photos avant-après. Il y a des personnes qui mettent des photos. Je vous jure, vous ne mettez pas la honte à votre Facebook, on s'en fout. Mais vous mettez la honte à tout It Works en fait. La crédibilité d'It Works. Il y a des photos avant-après, je vous jure, elles sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques. Il y a des belles photos. Allez sur Google, essayez de prendre des… Il y en a beaucoup de belles photos. Allez sur Instagram, vous tapez hashtag crazy rap thing ou photo avant-après It Works sur Google, images. Il y a des belles photos aussi. Après, ce que je voulais dire aussi, travaillez beaucoup sur l'inspiration. Il y a beaucoup de photos avant-après, mais il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Les photos ou les trucs où j'ai le plus de j'aime, ça inspire les gens. C'est mes témoignages, mes témoignages, mes petits partages. Ce n'est pas une photo avant-après où je ne sais pas combien, 100 j'aime ou 120 j'aime. OK ? Là, vous inspirez les gens et l'inspiration, c'est quelque chose de très puissant parce que vous dégagez un bien-être, vous dégagez une gratitude et les gens, ils se disent quoi ? Ils ont envie de connecter avec vous. Ils ont envie de se dire « J'ai envie d'être comme lui » parce que les gens, je le rappelle, la majorité des gens, ils travaillent de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Du lundi jusqu'au vendredi, ils vont faire ça. Ils ont une vision de faire ça pendant 25 ans de leur vie. Et là, ils voient une personne qui travaille de leur domicile et qu'ils sont épanouis et qu'ils partagent un bien-être et qu'ils sont heureux de travailler de chez soi. Mais c'est quelque chose de puissant. Partagez vraiment profondément ce que vous ressentez, votre bonheur, votre excitation, de travailler de votre domicile, etc. Les témoignages, c'est quelque chose de très puissant sur les réseaux sociaux. Les témoignages, que ce soit vos clients, vos distributeurs. Si vous avez un client à côté de vous, faites des vidéos. Faites des vidéos. Beaucoup de reconnaissance aussi. Une personne a fait ses 4 clients fidèles. Mettez sur votre mur « Félicitations, Nanani a fait ses 4 clients fidèles. » Les gens adorent ça. Ils voient qu'il y a de l'évolution. Ils voient qu'il y a des personnes qui vous suivent. Ils connectent à ça, les gens. Et je vous jure que des fois, vous avez 16 gemmes ou 20 gemmes ou même 4 gemmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vous observent. Et ça, on le voit dans les vues. Pour ça que, pour moi, si vous voulez vraiment prendre une accélération aussi, une chose très, 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 très puissante et très, très, très importante à ne surtout pas négliger, il y a beaucoup de personnes qui les négligent en ce moment, c'est les Facebook directs en vidéo. C'est ultra, 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 ultra puissant. C'est ultra puissant. Vous n'imaginez pas la puissance parce que déjà, les gens, ils voient votre visage, ils voient votre conviction, ils voient vos émotions par rapport à une personne qui vibre le doute ou quoi, on la sent. Une personne qui est sûre de lui où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, il la sent aussi. OK ? Les Facebook directs, c'est quelque chose, c'est pour moi la chose la plus puissante sur Facebook que vous pouvez faire. Après, certes, il y a des gens qui vont se dire mais jamais, je n'ai pas l'habitude d'en faire. J'ai envie de te dire, je n'avais pas l'habitude de parler devant 20 personnes en français. J'ai parlé l'année dernière, j'ai parlé aux États-Unis devant 20 000 personnes en anglais. Donc, ne regardez pas ce que vous êtes, regardez ce que vous voulez devenir. C'est se dire, ah oui, mais je n'ai pas de retour, je vais rester là, je vais attendre qu'ils vont arriver. Vous pouvez attendre pendant des années, les amis. avancer avec de l'énergie, etc. On a tous démarré avec zéro client, zéro distributeur. Audrey Aléotti, Marc Pentecoste, il n'a pas vu, il a dit, je sens qu'elle va être ambassadrice, je vais lui changer son... On a le même plan de rémunération que vous, on a démarré zéro client, zéro distributeur. Et Audrey, elle avait même une difficulté, il démarrait à 600 euros. S'il y a des gens qui se disent c'est cher, elle a fait démarrer, je ne sais pas si c'est des centaines, mais minimum une cinquantaine de personnes à 600 euros à peu près, au début. C'est beaucoup pour certains, mais parce qu'elle avait la vision, elle savait où est-ce qu'elle devait aller. Après, la valeur ajoutée aussi sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez partager, c'est les livres. Imaginons, vous êtes en train de lire un bouquin, il y a un petit texte qui vous inspire, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux aussi. Ok ? Et comme je vous ai dit, les gens, ils vont connecter à vous parce que vous êtes une source de bien-être. Et voilà, après, il n'y a pas autre chose. Et je répète, l'outil marketing le plus puissant, ça reste la vidéo. Vraiment, soyez convaincus de ceci et c'est très, très, très puissant. C'est très, très, très puissant, la vidéo. Vraiment, ne négligez pas, faites. Moi, je voudrais rajouter deux, trois trucs parce que je suis totalement d'accord avec Jamel. Et effectivement, les lives, que vous fassiez des lives sur Facebook ou sur Instagram, ça marche super bien. D'accord ? Et ça permet aux gens un petit peu de vous voir, de voir votre enthousiasme. C'est la même chose que ça revient à ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Alors, je sais qu'au début, il y en a beaucoup qui sont timides. Nous aussi, au début, on n'était pas forcément à l'aise. D'accord ? Donc, c'est pas grave si la première fois vous ratez, si la première fois vous n'êtes pas très convaincant, si la première fois vous vous moquez de vous-même. on s'en fout le ridicule, ne tue pas, c'est ça qui est bien. D'accord ? Donc, mais par contre, à force de vous forcer à faire des choses comme ça et à sortir de votre zone de confort, vous allez vous entraîner. D'accord ? Comme on dit, c'est qu'en faisant que vous allez apprendre. Donc, faites-le et forcez-vous. D'accord ? Et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus clair et vous allez commencer à vous dire « Ah ben tiens, ça j'ai fait ça et effectivement, ça, ça marchait bien. Ça, j'ai dit ça, c'était nul, je ne vais pas le redire. » Et vous allez à chaque fois vous améliorer. D'accord ? Si vous faites toujours les mêmes choses et que vous obtenez toujours le même résultat, c'est qu'il va falloir faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents. D'accord ? C'est très important. Donc, forcez-vous, sortez de votre zone de confort. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, donc j'ai vu une question tout à l'heure pour trouver de nouveaux contacts sur Facebook, vraiment, vous avez, ou même sur Instagram, vous avez une mine d'or à porter de main. Allez regarder les forums, par exemple, avec les groupes de maman, les groupes d'esthéticiennes, les coiffeurs, etc. Regardez quel genre de post-il like. Voyez du coup que vous avez des gens qui sont intéressés par exemple la beauté ou le sport, etc. C'est des personnes qui sont un minimum qualifiées. Allez parler avec eux, ajoutez ces personnes-là. D'accord ? Vous pouvez aussi, quand vous commencez à avoir pas mal de clients, vous pouvez aussi, par exemple, créer un groupe ou une conversation pour ces clients histoire de leur parler un petit peu tous les jours de leurs résultats, de faire un suivi avec eux, de pouvoir aussi, dès qu'il y a une nouvelle promo, leur balancer la promo. Comme ça, vous allez les inciter aussi à recommander ou peut-être qu'ils vont en parler à leur contact et puis entre eux, ils vont pouvoir échanger leurs résultats, etc. Vous allez faire vivre le truc, d'accord ? Et vous devez aussi avoir de l'imagination et inventer vos propres... Vous avez déjà des choses à disposition, mais n'hésitez pas à être... Comment on dit ? Je ne me rappelle plus, j'ai perdu le mot. Mais bon, à inventer vos astuces. Et ensuite, une chose aussi que je voulais dire, c'est que quand on a démarré, moi personnellement et Jamel, après, il a fait pareil aussi, j'ai été rubi le premier mois, émeraud le deuxième mois, diamant le troisième mois. Et malgré les conditions qui étaient très compliquées, d'accord ? Parce que moi, je me suis posé un objectif en me disant à la fin de ce mois-ci, je suis rubi. Et il n'y a pas d'autre option. J'ai déjà annoncé au début du mois, ce mois-ci, je suis rubi. C'est tout, point. D'accord ? Mais du coup, je vois beaucoup de gens qui veulent être rubi à la fin du mois, qui postent leur publication, qui parlent un petit peu à droite à gauche et puis ils attendent. Et ils me disent ben oui, mais j'ai posté, oui, mais j'ai fait ça, oui, mais ça je l'ai fait, oui, mais ça aussi je l'ai fait, oui, j'ai tout fait, mais je n'ai pas de retour. Je lui dis d'accord, ok, c'est bien. J'ai dit donc, t'attends quoi ? Si vous attendez de poster juste vos publications et que ça marche, ça va marcher à un moment donné, mais effectivement, ça peut être très long. Maintenant, si vous voulez avoir du résultat maintenant, moi, le premier mois, je voulais être rubi, il ne s'est pas passé une seule minute sans que je fasse quelque chose, d'accord ? Sauf quand je travaillais, évidemment, d'accord ? Et dans mon temps libre, il ne s'est pas passé une seule minute sans que je fasse quelque chose. Donc, je postais mes pubs. Si j'avais des demandes, très bien, je m'occupais de cela. Quand je n'avais plus de demandes, je repostais une pub et j'allais parler avec d'autres. C'est comme ça que j'ai parlé avec Virginie. J'ai regardé Prothésistes ongulaires sur Facebook. J'ai regardé, je ne vais pas mentir, j'ai regardé là où ils habitaient, j'ai regardé les villes. J'ai regardé aussi la tête des personnes un peu pour voir si c'était des profils un peu comme moi, donc par exemple, des filles un peu jeunes, etc. De mon âge, on va dire. J'ai regardé, j'ai suivi un petit peu, oui, c'est vrai. Et j'ai envoyé des tas de messages. Mais dans tous ces messages que j'ai envoyés, j'ai eu un maximum de noms ou de gens qui ne me répondaient pas ou même des gens qui m'ont bloquée. Mais on s'en fout, des fois, qui est maman de cinq enfants, elle m'a répondu et elle m'a dit « Ben ouais, évidemment que ça m'intéresserait. » J'ai dit « Mais elle me dit mais ce n'est pas une arnaque ? » Laisse-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle, je vais tout t'expliquer après deux, trois secondes. On s'est appelé et là, le contact est super bien passé entre elle et moi. On a rigolé, etc. Elle a démarré. Aujourd'hui, elle est présidente. C'est important ce que tu es en train de dire. Regarde. Oui, elle a cru que c'était une arnaque. Je vois un message de Blandine. La majorité des gens là, ils seraient arrêtés à ça des personnes qui sont connectées. Et je dis la réalité parce que j'étais comme ça aussi au début. Oh là là, c'est une arnaque, c'est bon, elle doit penser les mêmes choses. Ok, laisse tomber, ça ne sert à rien de l'arrêter. Vous imaginez la réaction de Audrey, elle serait passée à côté d'un président si elle aurait eu la manière de penser que quand la majorité des gens. Vous voyez ou pas là où il faut vraiment prendre conscience ? C'est soit vous êtes un navire poussé par les vagues et le vent et se fracassant contre les rochers à chaque communication que vous avez avec une personne ou soit vous êtes un navire à propulsion nucléaire et vous savez où est-ce que vous avez mis les pieds ou vous savez où est-ce que vous allez et là, vous amenez tout le monde dans votre direction. Et là, vous allez gagner et là, vous serez des gagnants. C'est ça que vous devez avoir là maintenant tout de suite comme attitude. Une attitude de gagnant, c'est très, très, très important. Prenez vraiment des décisions et c'est ce qui va vous faire accélérer. Exactement. Franchement, si vous êtes convaincu de vous-même, nous, on n'a jamais douté une seule seconde. On ne savait pas comment on allait le faire, on ne savait pas en combien de temps, mais en tout cas, on était sûr d'une chance et qu'on allait y arriver. Et on n'en a jamais douté une seule seconde. D'accord ? Mais vraiment, parce que de toute façon, c'était impossible de ne pas y arriver puisqu'on aurait continué jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, ce n'était pas possible. D'accord ? Donc, vous devez vous mettre dans ce même état d'esprit et effectivement, vous pouvez passer facilement à connaître certaines personnes. Moi, je ne vais pas essayer et insister pendant 30 ans, mais elle, sa première action, ça a été, ben oui, ça m'intéresse, mais est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Ben non, pas du tout. C'est juste du marketing de réseau. C'est juste au lieu que ça se vende de manière habituelle dans des magasins, ben ça se vend par Internet. Oui, alors si tu veux, je peux tout t'expliquer par téléphone. Elle a accepté. Je suis aussi tombée sur une personne qui était un minimum curieuse. D'accord ? Il a fallu que j'envoie des dizaines de messages avant de tomber sur Virginie. D'accord ? Mais heureusement, j'ai trouvé Virginie. D'accord ? Et pas que Virginie, Jamel, Priscillia et les autres. Arriver un moment, il faut se calmer parce qu'il y a des gens, il faudrait qu'ils se calment dans leur cerveau. On vend des produits cosmétiques. C'est une société qui existe depuis 16 ans quand même. On est dans une industrie, le MLM. Je ne sais pas si vous savez, toutes les personnes, je ne pense pas que vous étiez nés, mais ça existe depuis 1940, l'industrie dans laquelle on est. C'est une industrie qui génère 180 milliards en moyenne en chiffre d'affaires. C'est l'industrie qui est recommandée par les plus gros hommes d'affaires de cette planète. Allez vous renseigner, allez chercher les informations. N'allez pas par contre vous renseigner à Guigui du 38 qui est au chômage qui a mis un commentaire négatif sur un certain blog. Il faut être pertinent, il faut être sélectif. Très, très, très important. Soyez sélectif. Ne pas se jeter dans tous les sens. Qui a déjà bu du Coca-Cola, juste lever la main des personnes qui ont déjà bu du Coca-Cola dans votre vie. N'allez pas sur Google parce que vous allez boire Coca-Cola danger, vous allez faire nuit blanche ce soir. On est bien d'accord ? Donc, il faut être juste logique. Juste sélectif au niveau des informations et c'est réel. C'est réel. C'est clair. Comme on dit, de toute façon, c'est qui écoutes-tu ? Si tu veux réussir, il vaut mieux que tu... Et si tu veux quelque chose, il vaut mieux que tu écoutes la personne qui a ce que tu veux plutôt qu'une personne qui n'a pas ce que tu veux. D'accord ? Donc, écoutez les personnes qui ont réussi à là où vous voulez aller. C'est logique. D'accord ? Comme il ne dit jamais, vous n'allez pas aller demander à votre voisin qui peut-être est au chômage et ne fait rien de ses journées comment faire pour réussir. D'accord ? Ça va être compliqué un peu, je pense, par réponse. Et ce n'est pas méchant pour lui. C'est son choix. Vous pouvez essayer un truc aussi sur Instagram si vous avez Instagram. Ça marche super bien de mettre des stories et de faire des sondages. Donc, moi, je l'ai fait et à chaque fois, j'ai des contacts quand je le fais. Vous pouvez très bien d'abord vous raconter un petit peu. Par exemple, voilà, je suis chez E-Torce. En ce moment, il y a des licences qui a tel prix, vous avez tel parc offert, etc. Vous pouvez parler d'un produit, vous pouvez parler des Etats-Unis si vous êtes allé. Bref, vous expliquez un petit peu votre activité sur une story très rapidement. Et à la fin, vous pouvez demander, faire un premier sondage. Qui connaît déjà cette activité ? Qui souhaite des informations ? Oui, non. Il y a toujours des gens qui cliquent sur Oui. Ces gens qui cliquent sur Oui, derrière, vous les contactez. C'est facile. Franchement, ce n'est pas compliqué. Et ça marche super bien. Faites-le et on verra si vous n'avez pas des retours. Donc… Une chose aussi, tu as parlé tout à l'heure d'une chose importante, c'est la régularité. Ne pas faire ça pendant une semaine. Moi, je sais que là, je sais les 22h jusqu'à minuit, il y a des gens qui se disent « Mais Jamel, les gens, ils dorment. » Je ne dors pas moi tant que je n'ai pas aidé beaucoup de personnes à évoluer. On a rentré des distributeurs à 2h du matin. Quand j'ai rentré mon double diamant, quand j'ai validé mon double diamant, j'étais à Londres. Vous imaginez à Londres, je rentrais un distributeur à 4h du matin. Bon, je n'en ai pas fait deux comme ça. Je vous jure, 4h du matin. Je l'ai appelé, je lui ai dit « C'est le dernier soir des inscriptions, c'est la folie, c'est un truc de fou, bam, vidéo de la croisière, etc. » Vous avez des appuis quand même. Vous avez des appuis. Vous imaginez, vous cliquez sur un bouton, un distributeur qui vous dit « Ça ne marche pas. » Juste, même pas besoin d'expliquer, même pas besoin de mettre des efforts. Bam, vidéo de la croisière. Bam, vidéo de l'Event My Torse. Vous tournez, regarde. Regarde la vidéo. C'est réglé. Il n'y a même pas besoin de mettre un effort. C'est juste une attitude à avoir. C'est juste une attitude à avoir. Et là, vous allez être sûr et vous allez faire des personnes qui vont « Ouais, mais… » Ils vont être perdus dans leur communication. Ils vont être perdus. Ça, c'est important. J'ai aussi fait un distributeur à une semaine à 5 heures du matin. C'est bien. Ça marche bien. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, pour que vraiment vous preniez conscience que ce qui compte, ce n'est pas… Finalement, comment expliquer ? C'est vraiment vous et votre vision des choses. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment le plus important. Vous allez voir que ça change tout. Une question que je pose très souvent, je vais la refaire. Donc, il y en a qui l'ont déjà entendu, d'autres peut-être à qui je n'ai jamais fait le coup. Si je vous demande… Là, il est quelle heure ? Il est 22 heures. Si je vous demande de faire 5 clients cette nuit… Cette nuit, hein ? Est-ce que je vous demande de faire 5 clients cette nuit ? Qui y arrive ? Je vous en prie, vous pouvez noter dans le chat oui ou non ? Non, non, j'aimerais bien… Moi, mais pas sûr. Je vais essayer. Non, pas moi. Non, non, moi. Ah, un petit moi quand même. OK, non, je ne lâche rien. OK, j'essaye. OK, d'accord. C'est bon, stop. Je vais reformuler ma question. D'accord ? OK. Qui est capable de me faire 5 clients cette nuit si demain matin, pour avoir obtenu 5 clients, je lui donne 9 millions de dollars ? Ah, bizarrement, là, je ne vois que des mois. Moi aussi, d'ailleurs. Mais les gars, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Je ne comprends pas parce que vous avez toujours les mêmes outils, toujours les mêmes méthodes, toujours la même façon de faire. Qu'est-ce qui a changé ? Je me demande bien. Est-ce que ça ne serait pas juste votre motivation, votre vision et l'enjeu ? Tout hasard. OK, d'accord. Donc, comprenez bien une chose. Même si vous le faites ce soir, le million, il ne sera pas là demain matin. C'est certain. Mais par contre, le million, je l'ai fait en 5 ans. D'accord ? Donc, dites-vous bien que pour arriver là, vous allez devoir quand même passer toutes les petites marches d'abord, comme je l'ai fait aussi. Les 4 clients, l'exécutif, le rubis, l'émoire, le diamant. J'ai dû tout faire étape par étape, marche après marche pour arriver là. D'accord ? Donc, dites-vous bien, ayez cette même motivation, ce même enjeu, cette même vision que certes, demain matin, je n'ai peut-être pas le million, mais demain matin, j'aurai franchi la première marche. Et si je franchis la première marche, après, je vais pouvoir passer la deuxième. Et du coup, je vais me rapprocher petit à petit de cet objectif-là. D'accord ? Et si vous avez cette vision, même si c'est sur le long terme, franchement, est-ce que vous préférez mettre 5 ans d'acharnement et peut-être que vous allez faire des sacrifices sur des sorties, des restos avec les copains, les copines, etc., des repas avec votre amoureux, nananina ? Ok, d'accord ? Vous allez peut-être faire 2-3 sacrifices, mais est-ce que vous préférez sacrifier peut-être quelques années pour gagner bien votre vie ou est-ce que vous préférez faire l'esclave pendant 40 ans dans un bureau ? C'est comme vous voulez, hein ? Personnellement, moi, j'ai choisi. D'accord ? Je n'oublie pas personne, pas de patron et fuck les employés. Les employés, les employeurs plutôt. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà, d'accord ? Parce que là, aujourd'hui, vous travaillez pour réaliser vos rêves à vous, mais il n'y a rien de péjoratif pour les employés. Je l'ai été toute ma vie jusqu'à connaître ItWorks et ma mère l'est toujours, etc. Donc, on est bien obligé de travailler à un moment donné, d'accord ? Pour faire de l'argent. Mais concrètement, quand vous êtes employé, vous travaillez pour réaliser les rêves de votre patron. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'accord ? Donc, à un moment donné, il vaut mieux 5 ans de sacrifice ou 40 ans d'esclavage. C'est à vous de voir. Pas tout le monde n'est vu pour ça. Pas tout le monde aura la même vision que vous. Il y en a qui préfèrent aller au travail et se dire que le soir, c'est bon, ils rentrent, ils n'ont plus rien à faire, le cerveau est vide, etc. Ils n'ont pas forcément de grands rêves. On doit voir être à la maison tranquillement, devant la télé, ça leur suffit bien. Il y en a pour qui ça suffit, mais c'est très bien, tant mieux pour eux, il faut de tout pour faire amende. Vous savez, si tout le monde voulait faire ItWords, comment on ferait si on n'avait plus de pompiers, de médecins, de pharmaciens et le reste ? On serait dans la merde. D'accord ? Donc, heureusement que chacun a sa vocation et que chacun est fait pour quelque chose. D'accord ? et que chacun a trouvé sa route. Ok ? Et il n'y a pas de mal à ça. D'accord ? Donc, vraiment, prenez conscience de ça. Et si vous avez vraiment conscience de ça et que vous vous dites « Ok, même des fois, il me reste 4 jours avant la fin du mois, là, on est quoi ? » On est le 21, il reste une dizaine, même pas, parce qu'on est... Ça finit le 28. Donc, il reste une semaine avant la fin du mois. Combien il y en a qui vont me dire « Bon, une semaine, c'est bon, je ne peux plus le faire. » Et j'ai vu des rubis se faire en une semaine. D'accord ? J'ai rentré la personne dont j'avais besoin pour mon rubis le dernier jour à 2h du matin pour 650 mètres, mais je n'ai rien lâché jusqu'à la dernière minute. Ok ? Donc, prenez conscience de tout ça et je vous garantis que si ça, ça change juste en vous et dans votre tête que vous pouvez y arriver et que chaque marche de valider, c'est une victoire, mais croyez-moi, plus personne ne va vous arrêter. Vous allez devenir des avions de chasse. Voilà. Ce sera tout pour moi. J'espère que vous allez bien dormir. J'espère que vous allez être des avions de chasse. C'est bien dit ça. La peur ne pourra pas vous attraper quand vous êtes des avions de chasse. C'est vrai que c'est important. Il faut toujours vraiment garder de la vitesse, etc. Et comme on dit, moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, quand vous êtes en mouvement, l'ennemi ne peut pas vous toucher. C'est vrai. L'ennemi, on va dire que c'est la peur, le doute, etc. Ce n'est pas possible, en fait. OK ? Parce qu'il y a des gens qui perdent du temps à parler de ce qui se passe mal pour eux. Est-ce que vous m'entendez bien, Audrey ? Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Donc, c'est important. Après, je sais que ce soir, il y a des gens qui vont se prendre conscience que le travail, il est incroyablement simple, qui ont travaillé 35 heures pour un patron qui, lui, est dans les Bahamas. Lui, il est en Thaïlande. Lui, il est au Brésil. Et que vous êtes à 6 heures du matin, vous démarrez à 7 heures, vous terminez à 16 heures ou vous commencez à 8 heures, vous terminez à 17 heures et vous n'êtes pas en retard. Et là, par contre, pour vous-même, vous n'êtes pas capable actuellement de mettre une publication de 6 heures du matin jusqu'à midi, au moins mettre une petite publication le matin pour pouvoir commencer à changer sa vie sur les jours à venir. Pas mettre une publication pour mettre une publication, mettre une publication pour pouvoir avancer, pour évoluer, être déterminé. C'est ça, le premier pas. Le premier pas, c'est les personnes qui vont mettre un partage. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont fait. J'ai vu beaucoup de notifications de ce soir, grosse réunion avec les équipes d'environ 300 personnes surexcitées. Et j'ai envie de vous voir vraiment surexcitées pour pouvoir évoluer. Il faut accélérer maintenant. Il faut faire bouger les choses. Et vous êtes des personnes qui peuvent faire bouger les choses. Par contre, comme on dit, le succès, c'est une seule décision. C'est tourner le dos à ce que vous ne voulez plus, les excuses, les méthodes dont vous les a données. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous ? Où est-ce que vous voulez aller ? Où est-ce que vous voulez aller ? Quel est le ressenti, les émotions que vous allez enclencher ? Parce que les émotions vont être votre système de guidance. J'ai entendu ça au début et c'est juste ça en fait. Les émotions vont être votre système de guidance. Si vous allez être pessimiste, si vous allez être optimiste, je vous jure, il y a des gens, ils sont tellement, tellement pessimistes. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps négatifs. J'ai aimé, j'ai écouté une formation de Jim Rohn. Jim Rohn a dit les gens sont tellement pessimistes de nos jours. Vous leur montrez par la fenêtre le coucher du soleil, ils regardent la tâche qu'il y a sur la fenêtre. Ils regardent la tâche qu'il y a sur la fenêtre alors qu'il y a un joli coucher du soleil. Il faut être optimiste, les amis, regarder les belles choses. On a un job où on travaille, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. On met un réveil à 20h50 pour commencer une formation à 21h. On est avec une société qui fait des événements que… À la limite, maintenant, il y a des gens qui vont chez E-Torce que pour leur événement. Il y a un plan de rémunération. Ils ont mis 5000 dollars. 5000 dollars. Ils ont les meilleurs bonus. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. Pour les personnes, les match bonus, ils ont les meilleurs match bonus. Le président prend 80%. En moyenne, les sociétés, ils prennent 20%. C'est le maximum des maximums et c'est sur des branches qui sont en dessous, en dessous, en dessous. Prenez conscience de où est-ce que vous avez mis les pieds, où est-ce que vous êtes et la bombe que vous avez entre les mains. Je vous jure. Les gens ont peur de E-Torce. Carrément, c'est arrivé, j'ai entendu, c'est venu à mes oreilles. Il y a des gens qui ont fait des blogs, des autres sociétés d'MLM, des blogs négatifs sur E-Torce, des autres sociétés d'MLM. C'est un truc de fou. Mais ça nous rassure, ça nous dit on est vraiment, on est en train de créer un truc de fou. On est en train de créer un truc de fou. Et on est inarrêtable. Maintenant, c'est à vous d'être inarrêtable, de commencer à appeler les gens et de ne pas s'arrêter et de prendre la décision maintenant, vous, de dire ok, je vais dans cette direction-là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont l'énergie, elle est très élevée là. Ils sont déterminés, ils sont motivés, ils ont envie de réussir, ils sont connectés à leur pourquoi, etc. Il y a des gens dans deux jours, ils ne vont avoir plus rien. Ils vont se dire oui, mais les anciens circuits neuronaux, ils vont revenir oui, mais tu vois, j'ai appelé lui, il m'a dit que ça a marché. Oui, mais le plus important, c'est avoir la force de caractère. La force de caractère, c'est, j'aime bien cette définition, c'est continuer à suivre une décision longtemps après que l'emballement et l'émotion du moment soient passés. Ça, j'adore cette définition-là. Et c'est ça, c'est quand vous allez réussir, un leader qui a une grosse force de caractère. Audrey Alioti, elle a fait son ambassadeur parce qu'elle a une grosse force de caractère, elle a perdu sa position, elle a eu des challenges, elle a été dans des hôpitaux, elle a été malade, elle a été malade. On a eu des trucs de fous et après tout ça, on n'a jamais perdu notre vision. On ne s'est déstabilisé par aucune personne, il n'y a pas l'autre, il part là-bas, je vais le suivre. Je suis un mouton, moi, ou je suis un leader ? Je suis un mouton ou je suis un leader ? Surtout à des placements de mouvement. Je peux même vous dire que je suis très contente d'avoir eu des épreuves finalement parce que c'est les épreuves qui ont fait que je suis devenue un leader et qu'aujourd'hui, je suis très fière et encore plus de pouvoir dire qu'après tout ce qui s'est passé, que j'ai été malade, que j'ai eu des millions de trucs qui se sont passés, d'accord ? Et malgré tout, je les fais quand même. Eh bien, vous savez quoi ? J'en suis encore plus fière. Donc, je suis très contente et dites-vous bien, une chose aussi, c'est que nous, à chaque fois que quelque chose nous arrive de négatif, on va se creuser le cerveau pour arriver à le tourner à notre avantage, d'accord ? Et ça va toujours tourner à notre avantage. Du coup, au final, il n'y a rien de négatif. Vous comprenez ça ? Et je vais rebondir sur trois choses que tu as dites. It Works, effectivement, c'est une très, très grosse compagnie et si les gens ont un peu peur de nous, c'est parce que c'est la société qui a évolué le plus vite en quelques années dans le classement mondial des sociétés de MLM. Donc, vous pouvez aller regarder sur Internet le direct selling news. C'est une société qui fait le classement des différentes compagnies et d'un coup, It Works est apparu dans le top 100 alors qu'ils n'existaient pas avant et après, ils sont montés. Maintenant, ils sont en les 40e à peu près, d'accord ? Et Marc Pentecoste, l'année dernière, notre PDG, a même eu le prix donc décerné par cette compagnie aux Etats-Unis, le direct selling news de toutes les sociétés de MLM, a eu le prix du leadership pour être en gros le PDG qui dirige le mieux son équipe. C'est simple. Allez voir une société qui invite tous ses leaders. Tu m'entends, André ? Tu m'entendais ? Ouais, ouais. Allez voir un PDG qui invite tous ses leaders sur une île. Ouais, mais grave. Je peux vous dire que ça, c'est un truc de fou. Ça fait pas trop que je n'ai pas pris de claque. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est là où vous voyez les moyens de la société. C'est là où vous voyez à quel moyen ils peuvent rebondir. C'est une société qui n'est pas en dette. Très important. Très, très, très important. Ça, c'est les gens qui ne sont pas conscients. Il y a des sociétés qui sont en dette et il y en a qui ont du mal à recharger les dettes parce que je vous jure que ce n'est pas évident. Une société qui a… E-Twork, ils ont mis 8 ans pour sortir des dettes. Et les sociétés, ça fait 30 ans, ils ne sont toujours pas sortis des dettes. Posez la question pourquoi. OK ? Donc… D'ailleurs, je vais dire un truc de plus par rapport à l'île. D'accord ? Parce que moi, ça fait longtemps maintenant que je suis leader chez E-Twork et que je gagne bien ma vie. OK, d'accord ? Et pour autant, je me suis rendu compte qu'en fin d'année dernière, que finalement, mes règles, elles n'avaient pas beaucoup évolué. Quand j'ai démarré E-Twork, ce que je voulais, c'était pouvoir aider ma famille, faire construire ma maison à un moment donné, pouvoir aussi travailler de chez moi parce qu'à cause de mes soucis de santé, c'est plus simple. Voilà, avoir changé ma voiture, etc. C'est à peu près les rêves de tout le monde. Je pense que tout le monde vous avait à peu près les mêmes, votre maison, votre famille, des voyages, etc. Et en fait, la chose qui a changé pour moi quand je suis allée sur l'île de Marc et dans son ranch, c'est la vision. Et franchement, en cinq ans, c'est la première fois que je me suis pris une claque comme ça. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais même pas réalisé en cinq ans que j'ai évidemment beaucoup de chance d'abord ce que j'ai, même si ce n'est pas de la chance mais que c'est du travail. J'en suis très fière et je pourrais largement me contenter de ça parce que c'est déjà magnifique. Et en fait, j'ai pris conscience qu'il y a encore au-dessus quelque chose qui existe, des trucs de psychopathe. Alors, quand vous dites qu'à Marseille, par exemple, il fait beau en été et que du coup, je l'ai déjà sortie celle-là mais je vais le dire que si je voudrais acheter un jet ski, je pourrais acheter un jet ski mais il faudrait que je l'achète, que j'ai une remorque et une voiture qui puisse le tracter déjà aussi parce que c'est pas mal de place qui va tracter une remorque mais une voiture avec un attelage, une remorque, le garage pour carrer le jet ski. Quand je veux m'en servir, il faudrait que quelqu'un m'accompagne, que j'aille jusqu'à la mer, que je décharge le jet ski dans l'eau, que je le relève. Bref, c'est une galère quand même. Voilà, à partir du moment où on peut s'acheter un jet ski bien sûr. Mais, chez Marc, c'est pas comme ça en fait. Chez Marc, il a je sais pas combien de gens qui travaillent pour lui, d'accord ? Et quand il a envie d'aller faire du jet ski, en Floride, il fait beau toute l'année, il récupère son jet ski devant sur la plage et il part et il revient. Ok ? Il dit juste à ses assistants à quelle heure je prends le jet, à telle heure je fais ci, ce soir je mange, je mange ça, ce soir je veux faire ça. Là, j'ai envie d'aller pêcher. La canne à pêche, elle est prête avec la paix au bout et tout machin, il n'a plus qu'à la prendre à pêcher. C'est un truc de malade. Parce qu'il lui dit, ouais, mettez-moi un poisson dans la canne à pêche, le mec il va chercher un poisson dans le poisson. C'est très dur. J'étais là-bas et il me dit, bon aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller faire du jet, du paddle, de la pêche, prendre un buggy, faire le tour de l'île, demander ce que vous voulez à mon assistante Isabella. Ok, ça va. J'allais voir Isabella, je peux faire du jet, après oui, à quelle heure ? Ok, c'est bon, c'est prêt. Et je vous assure que j'ai pris une claque. J'ai dit, mais je n'avais jamais vu cette vie-là avant moi, d'accord ? Parce que malgré le fait que je gagne bien ma vie, je n'ai rien changé à vraiment mes habitudes. Je fais ma famille, ma maison, mon petit truc, etc. D'accord ? Je ne vis pas dans des hôtels de luxe. Et je peux vous dire que là, je me suis dit, mais en fait, et c'est ce que Marc voulait, c'était augmenter encore notre niveau de croyance. À la fin du séjour, il a même fait un feu d'artifice pour nous. Un feu d'artifice, vraiment un feu d'artifice. Et ces gars, ils nous ont emmenés en hélicoptère et tout. C'était, mais… Ils sont loin, ils sont très, très, très loin. Ils sont très loin. Vous n'avez même pas conscience de la vie qu'ils ont, quoi. Ils ont… Chez Itworks, il y a un mec là-bas, je l'ai rencontré. Et lui, je lui ai demandé, il travaille pour Marc, je lui ai demandé quel était son rôle. Et il m'a dit, je suis le chef des opérations spéciales de Marc. Et lui, je lui ai dit, ok, d'accord, c'est quoi le chef des opérations spéciales ? C'est le mec, il s'occupe de tous les trucs à côté du business itworks, c'est-à-dire l'île, les jets privés, le ranch, voilà, les bateaux, les jetskis. Enfin, c'est le mec, il s'occupe de… des activités de Marc. Voilà. Le mec, il a un job de rêve, le type. Voilà. Donc, et en fait, ils font tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ont un chef qui leur fait à manger et tout est prêt à telle heure, etc. Ils n'ont plus qu'à profiter de leur vie. C'est Cindy, la femme de Marc qui a fait toute la décoration du ranch et sur l'île. C'était vraiment magnifique. Et je suis allée là-bas et je lui ai dit, mais comment vous faites pour faire tout ça ? Parce que concrètement, c'est comme vous prenez le temps de faire la décoration, vous avez le temps de gérer tout ça ? Elle me dit, non, moi, j'imagine tout ce que je veux. Et après, je dis d'aller me chercher ça, un poussin bleu, des rideaux comme ça, de me le mettre comme ça, de me faire comme si, naï, na, na. Et c'est fait. Alors, je ne dis pas que j'aimerais avoir autant parce que personnellement, je suis après, c'est mon caractère qui est un peu comme ça. Je n'aime pas trop que les gens touchent à des affaires. Donc, je n'ai pas envie d'avoir une femme de ménage ou ce genre de truc. Mais après, ça, c'est moi. Mais quand même, leur vie, en fait, ils n'ont plus qu'à profiter. Je vous jure que c'est… C'est des gens qui sont en avance et non, non, mais grave. Et franchement, moi, j'ai pris une claque. Je vous le dis direct. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris une mais comme ça. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport, j'ai noté les petits points tout à l'heure sur ce qu'on disait par rapport au fait de se motiver. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont besoin qu'on les motive tout le temps et que votre parrain, votre marraine soient là, etc. Mais là, au moment où vous allez devenir un leader, c'est quand vous aurez la capacité à vous automotiver tout seul. D'accord ? Alors, vous avez des astuces pour ça. Moi, personnellement, j'arrive à être motivée de base. Je sais que même s'il y a des moments plus difficiles, trois secondes après, j'ai une petite voix qui me parle et qui me dit « Allez, bouge-toi le cul ». Voilà. Après, Jamel, il a certains façons de se faire, etc. On a d'autres leaders aussi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils affichent au-dessus de leur lit ou à la porte ou sur la porte de la salle de bain ou quoi importe, n'importe où, leur objectif. Et en fait, toute la journée, ils passent devant et ils n'arrivent pas à l'oublier au final et ils se remotivent. Donc, mettez les actions que vous avez besoin en place pour vous remotiver tout le temps et posez-vous toujours cette question. « J'ai fait tout ça pour rien, je vais abandonner ou non ? » D'accord ? Et je terminerai aussi en vous demandant qui a pris son billet pour venir à l'événement du 11 mars à l'Aix-en-Courence. Vous pouvez le mettre dans le chat parce que je ne vois pas toutes les photos, enfin, toutes les vidéos. Ok, c'est super. Donc, déjà, je vous félicite. Alors, je vais rajouter de trois choses. L'événement du 11 mars, ça va vraiment être un événement de malade. D'accord ? Le lieu déjà, il est magnifique. On est allé le visiter avec Jamel donc il peut vous le dire aussi. D'habitude, je rentre dans des salles, j'ai les frissons par rapport à l'ambiance qu'il y a. Là, je vous jure et c'est vrai, Audrey, elle était là, j'ai eu les frissons, la salle était vide. Je vous jure, j'ai eu les frissons, la salle était vide. C'est un truc de fou. C'est ça. C'est un des plus grands théâtres en France qui est juste magnifique avec des beaux fauteuils rouges, etc. Vous savez, comme dans les salles de cinéma, une belle scène, des belles lumières, etc. La salle est vraiment magnifique. L'événement va être magique. Il y a Kinsey Pentecost, la fille de notre PDG qui vient. D'accord ? Donc, il y aura Stéphanie Vombrun aussi qui est la responsable de France. Lors de l'événement, il y a tous les leaders français qui sont connectés dessus, qui vont faire des témoignages et qui vont vous partager leurs astuces, etc. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Il y aura aussi beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui parmi vous auront par exemple obtenu leur bonus émeraude ou valider une position juste avant l'événement. Et notamment aussi la personne qui va ramener le plus d'invités à cet événement, d'accord ? Surt récompensée par un cadeau et aussi sera reconnue sur scène, d'accord ? Donc, il y en aura pour vraiment tout le monde et il y aura même un tirage au sort pour pouvoir faire gagner 500 euros à une personne qui sera là, d'accord ? Donc, vous pouvez venir avec vos invités, votre famille, votre mari, vos cousins, vos cousines, vos potes, etc. Qui vous voulez. Il faut qu'ils prennent aussi leur billet, d'accord ? C'est important, ok ? Mais vraiment, misez tout sur ça. On fait le travail pour vous. Tous les gens avec qui vous allez venir à cet événement, en gros, vous n'aurez rien à faire que de lui dire « Assieds-toi, écoute ! » Et vous, vous allez profiter du spectacle, d'accord ? Et nous, on va faire le travail et derrière ces personnes que vous avez ramenées, elles vont vouloir démarrer avec vous. Vous n'aurez même plus besoin de parler. Et ça, c'est important Audrey parce que je vous jure à chaque fois que vous sortez d'un événement comme ça, vous allez vous dire une seule chose. Pourquoi, s'il te plaît Dieu, pourquoi mon équipe n'a pas vu ce que je viens de voir ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi je n'ai pas insisté pour ramener plus de personnes avec moi ? Pourquoi les personnes de ma famille n'ont pas vu ce que je viens de voir ? Ma mère, je l'ai ramené à un événement, il y avait 30 personnes, elle a pété un câble avec Itworks. Elle a pété un câble. Les événements, c'est là où vous prenez des décisions. Moi, vous allez me poser la question, mon témoignage, je ne m'appelle jamais le chai-bi, j'ai démarré l'activité, j'étais rubis, etc. Un jour, j'ai assisté à un événement. C'est toujours comme ça mon témoignage. J'ai assisté à un événement, j'étais au fond de la salle, j'ai vu, j'étais rubis, j'ai vu un nombre hallucinant de personnes partager leur histoire. L'autre, il était croque-mort, l'autre, il était électricien, l'autre, il était ceci, l'autre, il était cela, ils gagnaient tous dans les 10 000 euros par mois. J'étais au fond de la salle, j'ai pris conscience ce jour-là, je suis rentré chez moi, je ne me suis trouvé plus aucune excuse, après trois ans et demi, regardez où est-ce que je suis. Je suis président, je suis ici en train de partager mon histoire et la réussite. Et je vous jure que ces jours-là, j'ai pris conscience. Vous prenez des décisions, c'est comme Mario quand il prend la petite étoile, il avance, il y a tout le monde qui tombe. C'est la même chose. C'est pour ça que je ne suis pas à votre place. Il y a des gens qui disent, je suis loin, il y a des gens qui se disent, j'ai ceci, j'ai des problèmes de famille, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais vous avez le choix de rester dans vos problèmes de famille ou vous avez le choix de justement venir partager des moments de bonheur. Je comprends après, si vous ne pouvez absolument pas, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, faites cet effort-là, il y a des gens qui traversent l'Atlantique pour venir. Je vous jure, il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent de la Belgique, il y a des gens qui viennent de l'Espagne, il y a des gens qui viennent de partout. Venez à cet événement-là, c'est un événement international, il y a Kinsey Pentecost qui va venir. Il va y avoir des partages, il va y avoir des astuces, vous allez péter un câble. Je vous le dis, prenez vraiment votre billet dès ce soir, c'est des places qui sont limitées, prenez votre billet, ne faites pas semblant s'il vous plaît, c'est là où commence l'engagement. On va tous d'ici jusqu'à mars prendre un resto à 30 euros, vous pouvez mettre 30 euros sur votre business. C'est votre business, c'est votre business, quitte à voir BlablaCard, démerdez-vous. Moi, je vois des distributeurs qui sont en train d'évoluer, je n'ai même pas eu besoin de les convaincre parce que les finances qui sont en train d'augmenter, ils ont pris des décisions et ils savent qu'ils sont engagés à être là. Il n'y a aucune autre option, c'est qu'ils vont être là. Et je vous jure, on a besoin de vous, on a besoin de cet engagement-là, on a besoin des gens qui sont déterminés et j'ai envie de vous dire, je vous dis la vérité, c'est 30 euros. Ce n'est pas comme... Moi, je vous dis la vérité, j'ai été la première fois au WAN aux Etats-Unis, je n'avais pas d'argent, je n'avais même pas touché ma première paye de Hitworks. Je vivais à Londres, je payais un loyer qui était ma paye de Hitworks. Je touchais 1 500 euros avec Hitworks, j'étais diamant, mais c'était ma paye de Hitworks dans mon loyer à Londres. Avec la carte, etc., c'était très cher à Londres. Et là, en fait, je m'étais démerdé, je ne pourrais pas vous dire comment parce que comme on vous le dit, le comment n'importe peu, mais j'ai été à Londres, j'avais fait la misère pour payer là-bas, etc., parce qu'on avait loué un truc, etc. Bref, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'y étais. Je ne savais pas comment. Là, vous devez avoir la même gamberge. Et partagez ça à vos équipes, dites à toutes vos équipes vraiment de prendre votre billet. Ok ? C'est important. C'est ça. Sincèrement, si vous prenez un petit peu à l'avance, si vous êtes en France, au moins, ça c'est sûr, vous pouvez trouver des billets de train qui ne sont pas très chers. Donc, après, c'est sûr que si vous venez de loin, ce n'est pas pareil. Mais voyez ça comme un investissement. D'accord ? On a emmené des gens, nous, avec nous, à des événements précédents comme au Green Carpet. Quand on est reparti de là, on n'a même pas eu besoin de parler. Ils étaient déterres, ils ont fait exploser leur équipe. D'accord ? C'est un investissement que vous faites pour votre équipe et pour votre évolution. D'accord ? Nous, on a... D'ailleurs, si vous voulez faire la même chose que ce que nous, on a fait pour y arriver, nous, on était présents partout. D'accord ? Et même, je sais que les gens nous disent des fois, oui, mais vous, vous gagnez bien votre vie maintenant. Mais quand j'ai démarré, moi, personnellement, mon pas qui m'a coûté 650 euros et en plus, j'ai eu beaucoup de chance, il m'a été débité deux fois parce que le mec m'avait inscrit deux fois sans faire exprès. Donc, ça m'a coûté 1300 balles le démarrage. Je n'ai pas eu de produit pendant deux mois. Je peux vous dire, j'ai dû demander l'argent à mes parents et pourtant, à chaque fois qu'il y avait un truc, j'y étais. D'accord ? Et maintenant, je peux vous dire que c'est largement remboursé. D'accord ? Donc, comme quoi, c'était un investissement. D'accord ? C'est important, vraiment. Donc, ramenez le plus de gens possible de vos équipes. Venez avec le plus d'invités possible. Alors oui, vos invités doivent prendre un billet, c'est normal puisque la salle, elle est limitée en nombre de places. Donc, un invité prend aussi une place. D'accord ? Et on ne peut pas non plus savoir qui est invité, qui est distributeur et on ne peut pas s'amuser à faire le tri non plus sur beaucoup de personnes. Donc, les invités aussi prennent leur place, ce qui est juste normal. Surtout qu'ils pourront aussi participer à tout ce qui est tirage au sort, gagner 500 euros, etc. Donc, motivez-les. Exactement. Et en plus de ça, si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais payé 30 euros pour être dans une présentation mais que c'est une opportunité qui allait changer ma vie si je l'avais su, mais je les aurais payés, c'est sûr et certain. D'accord ? Maintenant, à vous d'y donner la vision. D'accord ? Il y a des gens qui viennent de loin pour écouter ça juste parce qu'ils ont envie de démarrer. Moi, je me rappelle le jour où j'avais assisté à cet événement-là, je n'avais pas payé parce que j'avais perdu ma carte bleue. Je vous jure, j'avais perdu ma carte bleue, j'avais perdu tous mes papiers mais j'ai été quand même devant en essayant de bricoler avec eux. Je me rappelle, c'était quand même email. J'avais bricolé avec eux, je leur ai dit s'il vous plaît, je dois rentrer, je vous passerai l'argent, etc. Je leur avais pensé l'argent plus tard mais comme quoi, même sans carte bleue, sans rien, j'avais été, je me dis, il faut que je rentre, il faut que je vois vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Ok les amis ? Donc voilà, j'espère que, Audrey, tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Non, vous retrouvez le lien de l'événement pour aller prendre vos billets sur tous les groupes normalement. N'hésitez pas à le redemander à votre marraine ou à votre leader si vous ne l'avez pas mais ils y sont sur Freelife et sur les groupes de Bucil et de Priscilla et de tout le monde. Voilà, donc regardez les covoiturages s'il le faut. Enfin voilà, mais en gros, vraiment, tout est entre vos mains donc ça ne dépend plus que de vous. Exactement, exactement, exactement. Donc je vais mettre un petit truc, c'est le lien en fait et j'ai envie de vous dire comment on a parlé beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux ce soir. Donc j'ai envie de vous dire c'est une bonne occasion de partager vraiment la photo qu'on va faire ce soir sur les réseaux sociaux. Vraiment, il faut que vous partagez ça vraiment tous massivement, tous massivement. De faire montrer que vous êtes là, de faire montrer que parce qu'il y a des gens, je vous jure, qui venaient de démarrer l'activité, ils vont voir 250 personnes ce soir de travaillant de leur domicile avec e-tworks, c'est la folie. Ils vont se dire bon, mais il n'était pas seul à me parler de son activité lui. Ok ? Donc c'est des petits trucs comme ça qui font prendre conscience aux gens et qui vont donner une bonne image du MLM et ils vont donner une bonne image de e-tworks aussi. Ok les amis ? Donc ça c'est important. On fait la photo Audrey parce que je sais que tu es une spécialiste des photos, ancien mannequin. D'accord, c'est trop ancien mannequin. C'est moi qui dois faire la photo donc ? Ben je voulais que j'affaisse moi. Oh vas-y comme tu veux. Bon alors on va faire la première page parce qu'il y a du monde. Alors une photo avec quelque chose les gars. Par contre là parce qu'il y a des têtes je vous jure que ce n'est pas méchant mais... Non allez, il y a des terminations là dans vos têtes. Allez ! Alors le point comme ça. Vous avez eu le choix ? Bon je n'ai pas trop de bras moi. Juste le point ou le point comme ça. Ok ? Allez là, première page. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Deux. Oh c'est un de merci. Attends, je suis prêt si moi. Excuse-moi Audrey. C'est pas tout le monde ? Alors un, avec un regard de vous être prêt à tout manger dans le business. 1, 2, 3. On va faire la deuxième page. Deuxième page. La page de LCC. 2. Tout le monde. Allez, même ceux qui sont dans leur lit. 1, 2, 3. C'est bon. 5 pages quand même. Troisième page. Allez ! Il y a du monde là. Tout le monde, tout le monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Allez, allez, allez. Je crois qu'ils sont infirmières. Il y a Cédric. Il y a Aglaé. Pas comme ça. Aglaé. Comme ça. Il y a ton visage. La rage. La rage. 1, 2, 3. Je vois des têtes, j'aime bien. Julie Fernandez aussi. On a encore du monde. On a encore du monde. On a encore du monde sur la deuxième page. 1. Salut tout le monde là. Attention. On a Célia. On a Fred. On a Saline. 1, 2, 3. C'est celui-là. C'est bon. Est-ce qu'on a encore du monde ? On a encore du monde. C'est la dernière, je pense. C'est la dernière, oui, moi aussi. Allez, tout le monde. Virginie, François et Vanessa. Ouais. C'est ça. Tout le monde. 1, 2, 3. Attendez, attendez. Parce que moi, c'est écrit Connexion Estable. Si j'aurais cliqué… C'est bon, non, mais c'est bon. On l'a. Attends, attends. On l'a refait ? Vas-y, ouais. La dernière. Vas-y. 1, 2, 2, 3. 4. Moi, je suis dans la boîte. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Bon, les amis, on va les mettre sur nos murs. N'hésitez pas à les partager aussi sur vos murs. Ne partagez pas nos publications. Partagez vos propres publications. Soyez aussi ultra solidaires sur les réseaux sociaux. Je voulais juste terminer sur ça. Vraiment, sur les pouces, etc., sur les conversations groupées ensemble, il faut qu'on mette le feu. OK ? Il faut qu'on mette le feu. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. N'hésitez pas à commenter tout le monde. et effectivement, ce qu'il vient de dire, c'est très important, ne partagez pas les publications des autres. Faites la vôtre. OK ? Voilà. Bisous à tous et déchirez tout. Bisous, bisous. Bisous à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada